Le ministre Mohamed Babi d'avoir accepté de vous arrêter deux minutes chez RP Media pour débriefer les deux premières journées de ce salon de l'entrepreneur malien à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui à l'issue du deuxième jour ? Je pense que nous avons eu des échanges très intéressants sur les opportunités qui s'offrent aux jeunes en matière de formation, en matière d'accompagnement pour la création de leurs entreprises. Je pense que malgré le fait que beaucoup de défis se posent, les gens ont été édifiés sur ce à quoi ils peuvent s'attendre en retournant au pays. Ce que le ministère offre en termes d'opportunités pour les questions de formation, mais aussi même au niveau du ministère chargé des investissements, qui a été représenté ici par le directeur général de l'agence pour la promotion des investissements. Donc nous avons vraiment donné les éléments d'information pour encourager les jeunes maliens qui le souhaitent à retourner au pays pour investir. Que ce soit les jeunes maliens ici de la diaspora, notamment française, et les jeunes maliens vivant au Mali, il y a des freins aujourd'hui à l'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. À travers ce forum-là, qu'est-ce que vous avez pu dire à ceux qui sont venus vous écouter sur la levée de ces barrières-là, sur les opportunités à investir au Mali, à devenir entrepreneur ? Ce que nous avons dit, c'est qu'il y a des contraintes pour lesquelles nous ne pouvons pas tout de suite faire grand-chose. Parce que lorsque ces contraintes sont liées à la législation, il faut vraiment que la législation change pour que nous puissions avoir un levier sur ces questions. Notamment, par exemple, les questions de signature lorsqu'il s'agit du greffier, par exemple, on en a parlé. Ce qui fait qu'on est obligé de faire trois jours sur les questions liées au guichet unique. Je pense qu'il y a des questions liées aussi à tout ce qui est tracasserie administrative, sur lesquelles on peut faire de la sensibilisation. On peut aussi les orienter au niveau de la cellule chargée des Maliens de l'extérieur, au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur, pour qu'ils puissent les accompagner vraiment et élever ces contraintes-là. Donc c'est essentiellement des questions comme ça, sur lesquelles nous avons donné des éléments qui peuvent les aider dans leur installation ou leur réinstallation au niveau du pays. Vous avez parlé de législation, ça tombe bien, j'ai une question primordiale par rapport à ça. L'année dernière, j'avais discuté avec l'ancien ministre de la promotion des investissements, Mamadou Gaoussoudiara, qui m'avait dit qu'il avait proposé un décret visant à réduire le capital numéraire pour la création des SARL de 1 million de francs CFA à 5 000 francs CFA. Le décret aurait été adopté, mais attend le quittus de l'Assemblée nationale, le quittus du législatif. Où en est cette décision-là, qui est quand même majeure, si toutefois elle est mise en application, ça pourrait faire tomber beaucoup de barrières. Où en est cette mesure ? Je pense que pour cette question, c'est mieux d'attraper le directeur de l'API qui est là, parce que je ne suis pas au courant, n'ayant pas travaillé au sein de ce ministère-là. Donc je ne sais pas vraiment où est-ce que nous en sommes, mais je pense que le directeur de l'API peut vous donner des informations utiles. Très bien, merci M. Mahamad Babi de vous être arrêté pour répondre à nos questions. Merci, c'est un plaisir. Merci, c'est un plaisir.